Alors aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'en matière de responsabilité des organisations, on a très peu de textes contraignants en droit international. Par contre, là, on a un véritable changement qui est intéressant, c'est que jusqu'en 2011, on a considéré que la responsabilité sociale et sociétale des organisations, ça relevait du domaine du volontariat. Et donc, il fallait juste, c'était de l'autorégulation et on allait gentiment, par des approches gagnant-gagnant, arriver à une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et en 2011, avec l'adoption des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, on est passé dans une autre dimension où vraiment, aujourd'hui, ce qui est défini et ce qui fait consensus en droit européen et en droit international, c'est la gestion des dommages collatéraux des organisations sur toutes leurs activités, tout au long de leur chaîne de valeur. Donc, vraiment, aujourd'hui, le but, c'est d'ancrer dans du droit international la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux des organisations. Alors, effectivement, on a des gros problèmes de distorsion de concurrence, mais surtout des problèmes de distorsion de concurrence dès lors que des investisseurs, qu'ils soient français, européens, issus de l'OCDE ou issus de pays émergents, demandent à avoir des régimes d'exception pour ne pas avoir à respecter des normes sociales et environnementales. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une course au moins disant fiscale, au moins disant sociale, au moins disant environnementale, parce que des entreprises souhaitent obtenir de véritables régimes d'exception afin d'opérer hors des cadres légaux standards ou sinon faire en sorte que ces cadres ne vont pas s'appliquer à eux. Donc, aujourd'hui, le véritable problème, c'est de s'assurer que la Déclaration universelle des droits de l'homme va être mise en œuvre et mise en pratique. Et pour cela, il faut réussir à changer complètement la façon dont le droit est constitué en France, en Europe et à l'ONU pour s'assurer qu'un plancher social et environnemental va être mis en place. Alors aujourd'hui, en France, on a adopté une loi qui est pionnière, qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui a été adoptée en mars 2017 et qui demande à ce que toutes les grandes entreprises, les entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, publient un plan de vigilance où elles doivent identifier, prévenir et réparer toutes les violations aux droits humains et toutes les atteintes à l'environnement. Et aujourd'hui, vraiment, cette loi du devoir de vigilance doit devenir une loi qui s'applique également aux acteurs publics et parapublics pour que l'ensemble des organisations, qu'elles soient privées ou publiques, aient à répondre de leurs actes devant la justice et aient à réparer les impacts négatifs de leur activité de par le monde. Aujourd'hui, on a un mouvement très important pour que ce devoir de vigilance devienne une directive européenne et donc une exigence pour toutes les entreprises et on l'espère à terme pour toutes les organisations européennes. Et ensuite, on a un traité qui est en cours de négociation à l'ONU. C'est une première dans l'histoire des Nations Unies. Tous les pays des Nations Unies, les 196 États membres, sont appelés à négocier un traité sur les entreprises multinationales et les droits humains. Et ce, afin que vraiment, on évite les délis de justice, c'est-à-dire tous ces processus où les victimes de violations de leurs droits sociaux et environnementaux ne peuvent pas accéder à la justice, ne peuvent pas obtenir réparation parce qu'on a aujourd'hui des trous dans la raquette dans le droit international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada